Bonjour mes amis, aujourd'hui nous avons étudié les leçons des facteurs climatiques par élève Ishaq Ridi, première partie. Cette leçon est encadrée par prof Ahmed Maïtouch du lycée Ibn Moulayl Hej, de classe Tronc commun international. Donc nous avons vu une introduction, les êtres vivants sont caractérisés par une grande diversité et une grande répartition à la surface de terre, qui n'est pas au hasard mais qui est soumise aux différents facteurs écologiques. Parmi ces facteurs, on a les facteurs climatiques. Nous avons vu une définition des facteurs climatiques. Le climat se définit par les conditions qui réjeunent dans l'atmosphère terrestre, dans une région donnée, pendant une période qui s'étale sur plusieurs années. Il se distingue de la météorologie qui désigne l'étude des phénomènes atmosphériques, à court terme et dans les zones. On distingue trois principes type de climat. Climat froid polaire, climat chaud équatorial et climat tempéré aride. Le climat tempéré aride, c'est l'étude du climat et la climatologie. On va voir quelques mesures des facteurs climatiques, quelques outils, outils de facteurs climatiques, outils de mesures du climat. La détermination du climat est effectuée à l'aide de moyens étabiles à partir de mesures statistiques annulées et mesures sur des données atmosphériques locales, températures, pressions, atmosphériques, précipitations, ensoleillement, humidité, vitesse du vent. La mesure des fonds et stations par voie d'instrument spécifique. On a la température. C'est quoi la température? La température est le degré de chaleur qui règne dans un milieu ou dans l'atmosphérique. Une structure de mesure, thermomètre ou thermographe. On a les unités de mesure. Célestius, degrés célestius, degrés curvines, degrés fonites. Pour transformer le degré célestius en degré célestius, on fait le degré célestius plus 283. On mesure la température en degré célestius à l'aide d'un thermomètre enregistré placé à 1,5 mètre du sol à l'ombre et à l'abri du fond. La pluie-viométrie est certaine à collecter la quantité de pluie précipitée en lieu donné pendant une journée. Une structure de mesure. On a des unités de mesure. L'unité pluviométrique est la même. Ce qui représente les résultats d'un titre de pluie sur une surface d'un mètre carré. Humidité relative. Mesurer l'humidité, c'est-à-dire la masse de vapeur d'eau sur la masse unitaire de vapeur. L'intensité lumineuse. Il sert à mesurer l'intensité de la lumière. de la lumière. Introduction de mesure. Luxumètre. La voilà. C'est bon. Unité de mesure. L'unité de mesure est liée. Il est caractérisé le flux lumineux reçu par unité de surface. Vitesse de vente. Vitesse de vente. Mesurer la vitesse et la direction du vente. Unité de mesure. De mesure. kilomètre sur heure. Les unités de mesure sont kilomètre sur heure et mètre sur seconde et de mille par heure. On a une autre partie. L'influence des facteurs climataires sur la répartie du végétal. Les réunions de répartition de cèdres marocains. On va prendre un texte pour bien compris. La cèdres au Maroc est un arbre confiée. Connifère occupait une surface d'environ mille... 133 et 650 hectares. Il est reparti sur le rift et en haut de moyenne de l'atlas sur zone motogénèse sur des altitudes comprises entre 1500 et 2050 mètres. Il est caractérisé par des racines courtes. Alors pourquoi la cèdre existe dans des régions limitées ? On va poser des hypothèses. Les influx du sol. Acides ou basiquités. Quittés. Un flux de facteurs climatiques. Précipitations et températures. Pour bien compter la première hypothèse, on va faire un exercice. A partir de l'analyse de tableaux suivant déterminer le haut des facteurs qui influent sur la répartition du cèdre du Maroc. On a chaque région par sa nature du sol. On va faire une conclusion. La cèdre repousse sur tous les types du sol. Donc, n'est pas influx par les facteurs. On va partir dans la deuxième hypothèse. Un flux de facteurs climatiques. Précipitations et températures. Un flux du climat sur la répartition du cèdre du Maroc. On va en passant du document. C'est du sous. Répondre aux questions. Pour bien comprendre, on va aller à la question 5. Réaliser le diagramme principal dans ce exercice. La question 5. Réaliser le diagramme Ombro-Thermique pour Ifran et Tangier et définir la période sécheresse. On va faire un diagramme d'avoir. On va faire un exemple. Donc, on va faire un exemple. On a la température 6,3. Donc, 6,3. La température 4,2 en janvier. En janvier. On va faire un point dans janvier. Donc, 4,4. Ici. On va faire un point ici. Et dans l'autre, 3. On va faire un autre point ici. Et dans l'autre, 0,1. Ec��� après 1. Et on va terminer. On va terminer le diagramme. Et au revoir dans une autre leçon. C'est parti.